Bonjour, on repart tout de suite pour Détroit avec une flopée de nouveautés chez Toyota, Hyundai, Kia ou Mini. C'est l'une des nouveautés les plus attendues du NAYAS, le salon de Détroit. Toyota a dévoilé l'intégralité de la Prius Family. A côté de la Prius 3ème génération, le Japonais a présenté la Prius V. Alors V c'est pour versatility, polyvalence en français. Ce monospace se base sur la berline aussi bien pour la plateforme que pour le look, mais offre deux fois plus d'espace intérieur. Sous le capot se retrouve le système hybride HSD de la Prius, avec la même motorisation, un lit 8 VVTi de 98 chevaux, commercialisation prévue à la fin de l'été aux Etats-Unis. Et derrière la Prius V se cache la Prius C Concept, le 3ème membre de la famille. Alors le C c'est pour city et la cible visée, les jeunes urbains, pour des trajets entre la maison, le boulot, l'école ou les courses. Sous le capot toujours le système HSD, la Prius C doit arriver au 1er semestre 2012 sur le marché américain. Allez, on reste chez les constructeurs asiatiques avec le Veloster. Hyundai livre ici un coupé 3 portes au design inédit. Ses montants noirs, ses passages de roues proéminents, mais aussi son moteur 4 cylindres GTDI 1.6 laissent présager un modèle Vélos. Mais une 3ème porte placée à droite côté passager permet d'accéder facilement à la banquette arrière. Et pour ne pas casser le mythe du papa dans le vent, cette porte arrière se fait discrète, avec une poignée dans le montant de la portière. Il faudra attendre Genève en mars pour connaître tous les détails sur le Véloster. Autre exemple d'innovation automobile, le Kia KV7 Concept. Le coréen relook le modèle du van en un petit salon cosy, avec siège pivotant pour discuter en face à face à l'arrière, tablette et écran tactile au dos des sièges, ou connexion Wi-Fi dans l'habitacle. L'innovation, ce sont les portes papillons à l'arrière, qui donnent un peu de légèreté à ce modèle très carré. Sous le capot, Kia a placé une motorisation 2 litres, GTDI turbo de 185 chevaux, de quoi mouvoir les 4,87 m du véhicule. Détail amusant, la bande de LED qui ceinture toute la face avant et les couleurs contrastées gris et vert flashy. Allez, voici maintenant trois petites infos en bref de l'année sur le Nyas. Mini a présenté le Pestman Concept, la version coupée du Countryman, modèle dessiné pour les 10 ans du retour de la marque. La nouvelle Mini avait en effet été présentée en 2001 au Nyas, sous la houlette de BMW. Et c'est l'un des managers de l'Allemand, Jan Robertson, qui a annoncé la production de série du Pestman, sans pour autant préciser les délais. Sur le stand Chevrolet, aux côtés des Sonic 4 et 5 portes, GM a présenté une Sonic Z-Spec Concept. Look plus agressif entre tuning et sport, ce modèle joue sur la personnalisation pour séduire les jeunes conducteurs adeptes de la Ford Fiesta, la future rivale de la Sonic. Côté personnalisation, la Mopar 500 a également son mot à dire, réalisé par le préparateur officiel de Jeep. Le pot de yaourt affiche une livrée noire, mat, sanctionnée par deux bandes bleues. Cet exemplaire sert ici de mannequin pour la future gamme d'accessoires Mopar dédiée à la 500. Allez, à demain sur autoplus.fr.